L'incontinence urinaire correspond à la perte d'urine de manière involontaire. Cela signifie que la personne qui en souffre est incapable de retenir ce liquide dans son organisme. L'incontinence urinaire n'est pas le simple fait de perdre un peu d'urine en éternuant, en toussant, en riant ou en soulevant des poids. C'est un trouble lié à un problème hygiénique. Voir psychique, qui atteint fortement la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Il ne s'agit pas d'une maladie à proprement parler, mais de la conséquence d'une altération des parois vésicales, qui se produit dans de nombreuses pathologies. Ce problème peut se manifester à tout moment, chez les deux sexes, mais les femmes en souffrent plus régulièrement, notamment durant la grossesse et la ménopause. L'incontinence se produit lorsque la pression interne dans la vessie est supérieure à celle de l'urètre. Parmi les différents types d'incontinence urinaire, on trouve, l'incontinence par impériosité. Cette incontinence est caractérisée par une mixtion involontaire, associée à une envie pressante d'uriner. Elle survient lorsque les terminaisons nerveuses de la vessie ne réagissent pas à temps, ou lorsque la vessie est en période d'hyperactivité. L'incontinence par regorgement Cette incontinence s'explique par une distension de la vessie qui est pleine d'urine, à cause d'une obstruction de l'urètre, d'une hypertrophie bénigne de la prostate, chez les hommes, ou d'un dommage neurologique causé par des lésions médulaires, des interventions chirurgicales ou des scléroses multiples. L'incontinence pour cause psychogène Ce type d'incontinence est associé à une stimulation extrême qui affecte les sens, comme le froid, le chaud, les émotions fortes comme la peur, l'angoisse, les phobies ou les manies. L'incontinence pour cause neurologique Cette incontinence survient lorsque les altérations de la dynamique mixtionnelle ont pour origine des problèmes dans le système nerveux. Elle est très fréquente chez des personnes ayant été victimes d'un accident vasculaire cérébral, de la maladie de Parkinson, de sclérose multiple ou de lésions médulaires. Des remèdes maison contre l'incontinence urinaire Certaines degrés Un ingrédient 2 cuillerées De fenouil Une tasse d'eau 250 ml Comment la préparer ? Faites bouillir l'eau avec le fenouil durant 5 minutes, laissez refroidir, et buvez. N'en consommer qu'une tasse par jour Recette N degré 2 contre l'incontinence urinaire Ingrédients Une poignée de feuilles de framboise Une tasse d'eau 250 ml Comment la préparer ? Faites bouillir les deux ingrédients ensemble, et buvez une tasse par jour de ce mélange. C'est une excellente recette pour les personnes qui ont besoin de renforcer leurs muscles pélévien. Recette N degré 3 Ingrédients Une gousse d'ail Une poignée de fleurs d'aubépine blanche 2 litres d'eau Comment la préparer ? Hachez la gousse d'ail, puis faites une infusion avec l'ail et les fleurs d'aubépine blanche, durant 15 minutes. Ensuite, filtrez et versez dans votre baignoire, avant d'y faire couler l'eau. Prenez un bon bain tiède. Recette N degré 4 contre l'incontinence urinaire Ingrédients Une cuillerée de feuilles de bucerole 1 litre de thé Comment la préparer ? Versez les feuilles de bucerole dans le thé. Buvez en une tasse toutes les 3 heures, dans la limite de 5 par jour. Ce remède ne doit pas être consommé par des personnes souffrant de troubles au niveau des reins. Techniques et recommandations contre l'incontinence Faites des bains de siège à l'eau tiède Asseyez-vous, contractez vos muscles génitaux, et restez dans cette position durant 5 minutes. Relâchez pendant 10 secondes, puis répétez la contraction. Faites cet exercice 10 fois par jour. Réalisez les exercices de Kegel pour lutter contre l'incontinence urinaire Ces exercices sont basés sur la contraction du muscle pobo-coxygien. Une fois que vous allez uriner, coupez le flux d'émixion, puis recommencez à uriner pour couper à nouveau. Faites ces exercices jusqu'à ce que votre vessie soit complètement vide. Lisez également, améliorez votre vie sexuelle et évitez l'incontinence urinaire grâce aux exercices de Kegel Faites de la gymnastique hypopressive Mettez-vous debout, écartez les jambes à la largeur de vos hanches et placez votre bassin vers l'avant. Fléchissez un peu les genoux, et mettez vos mains en l'air. Contractez votre ventre à 3 reprises, en ayant des respirations courtes. Lorsque vous expirez l'air, faites-le lentement. Respirez avec toute votre capacité pulmonaire, et répétez cet exercice 2 fois de plus. Recherchez la cause de votre incontinence Si votre incontinence est due au stress, à la nervosité, à l'angoisse ou encore à une infection du tractus génital, le traitement sera alors radicalement différent et bien plus efficace, s'il est adapté. Évitez certains aliments pour lutter contre l'incontinence urinaire Ne consommez pas de sauce tomate, de chocolat, de sirop de maïs, de sucre, de miel, de piment, de curry, ou de tout autre condiment piquant, car ils peuvent irriter la vessie. Cela s'applique également au café, au soda et au thé Consommer beaucoup de liquides C'est une erreur fréquente, chez les personnes souffrant d'incontinence urinaire, que de penser qu'il vaut mieux arrêter de consommer des liquides Lisez également, pourquoi l'hydratation est-elle si importante pour notre santé ? Cela peut entraîner de la déshydratation, et endommager gravement les reins Perder du poids L'obésité entraîne de nombreux problèmes, dont l'incontinence Lorsque vous êtes en surpoids, les muscles ne peuvent pas se contracter de manière optimale, et le bassin n'échappe pas à la règle Soyez prévoyante dans la lutte contre l'incontinence urinaire avant d'aller dormir Allez aux toilettes, si vous avez envie d'éternuer ou de tousser, ou que vous savez que vous allez devoir porter des choses lourdes, pensez à bien serrer votre sphincter pour éviter toute fuite Pensez également à uriner avant de sortir de chez vous Utilisez des sous-vêtements confortables, et emportez toujours avec vous des rechanges en cas d'accident A chaque fois que vous allez aux toilettes, pensez à bien vider entièrement votre vessie Essayez d'uriner, même si vous n'en avez pas envie, pour réhabituer votre corps à des mixtions normales Ne réprimez surtout pas l'envie d'aller aux toilettes Dès que vous sentez que vous en avez besoin, allez-y, car sinon vous risquez de provoquer une infection de la vessie, ou de diminuer les capacités de votre sphincter Comment vous maintenir en forme après 50 ans après 50 et après la ménopause ou l'andropause, il est essentiel de rester en forme pour éviter les maladies typiques de l'âge adulte Lire plus Let's Block ADS. Why ?